STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les directeurs généraux des administrations douanières des sous-régions Afrique centrale et Afrique occidentale, ouvert lundi dernier dans la capitale politique du pays, s'est achevé ce vendredi. Les assises se sont refermées sur la neuvième réunion des points de contact pour le renforcement des capacités des administrations douanières de ces deux sous-régions. On fait le point avec Olivier Bouziqueux depuis Yandé. Les administrations douanières des pays d'Afrique centrale et occidentale viennent de se douter d'une nouvelle stratégie commune pour renforcer et améliorer les performances du système douanier dans les deux sous-régions. Il y a le leadership, il y a le management stratégique, il y a la gestion des ressources humaines, il y a la facilitation, mais également il y a les procédures. Donc à part de là, on a identifié pas mal d'activités pour que les administrations puissent chacune dans leur pays les mettre en œuvre. Mais cela n'empêche pas, chaque administration, nonobstant les défis au niveau régional, qu'il y ait des défis au niveau local, au niveau national, et que ces défis puissent être pris en charge également dans les plans stratégiques nationaux. C'est ce qui ressort des trois jours de travaux entre les responsables des administrations des douanes des deux sous-régions. Après les consultations du lundi ayant abouti à la validation du plan stratégique triennal 2019-2022, il était question aujourd'hui de plancher sur le renforcement des capacités des administrations des douanes. Pour les experts en fait, cette neuvième réunion des points de contact constitue une réponse et une exigence pressante au regard des défis des douanes sur le terrain. Il y a le terrorisme, il y a la criminalité, nos marchés sont inondés de faux médicaments, de produits contre-faisants. Donc, ceci sont quelques exemples pour vous expliquer que la douane n'est pas seulement là pour collecter les recettes, mais pour faire beaucoup d'autres choses. Donc, ils sont les premiers à la frontière qui sont présents, qui contrôlent le flux de marchandises, que ce soit à l'importation, à l'exportation en transit. Donc, ils peuvent contribuer d'une manière très substantielle à lutter contre tous ces fléaux et assurer par ça un bon fonctionnement de l'État. La mise en œuvre des recommandations et résolutions adoptées sera évaluée au cours de la dixième réunion d'ici à 2019. Economic experts say that savings is a catalyst for economic growth and a promoter of investments on a long-term basis. On the occasion of the World Saving Days observed today worldwide, our reporter John Paul Sammer met an economist to talk about the different forms of savings existing in Cameroon. In order to curb poverty and unemployment in Cameroon, economists have encouraged people to save more money, which in turn boosts the economic growth of the country and also benefits the individuals in the long run. We have to underline that saving is very important in any national economy. Without saving, you cannot invest. And today, it is really important to enhance and massively enhance our savings, because today we have about 2.8 billion savings in Cameroon. That is not enough to boost our growth in the country. So, that day should be an opportunity to every Cameroonian to know that saving is not only good for himself, It is good for the whole economy. If you want to create new jobs for our youth, we need to develop our saving capacity. But for this to be a reality, financial institutions must be able to be transformed to a developmental-friendly way, while long-term savings should also be encouraged. Also, to lay emphasis on the fact that in our country, we have not enough long-term savings. Long-term savings is surely the most important thing for any economy. What we have today in our country, about more than 80% of our global savings is directed towards short-term operations. So, it is urgent, it is urgent to develop what we used to call investment banks and development banks, where you can get money on low-rate basis. Given that the World Saving Day is celebrated in order to promote savings amongst people, Cameroonians are advised to go in for the proximity-saving mode. The most important in Cameroon is the one, we call it a proximity-saving way. The one where everybody, every loan category can put a bit of money on a daily basis or a week basis. That one is mostly used by people dealing with trade, trading in the daytime, in the marketplaces and so on. The World Saving Day was introduced in 1924 for promoting the values of bank savings and re-establish citizens' confidence in banks. The World Saving Day is a very popular theme that is used to signify, to define this type of epargne propres to Africa. pandemic. Mis en place par des associations communautaires, les cotisations de montants précis se font à une période precise, au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. Et bien sûr, ces risques, on continue de parler de la journée de l'épargne avec vous cima. Le système, peut-être vieux comme le monde, a pris du temps pour s'établir et conquérir le maximum de cœurs en Afrique et au Cameroun, les tontines, vulgairement appelées Ndjangi, aux cotisations. C'est avec un sourire en coin qu'on égrène le chapelet de réalisation achevée à l'aide de cette technique d'épargne africaine. On est nés dans les tontines, nos parents ont fait les tontines pour nous envoyer à l'école. Nos parents sont passés, c'est pas là où, même le terrain, même leur maison, c'est dans les tontines qu'ils gardent l'argent pour payer. Ici, la rigueur est de mise, les moments de rencontre et de collecte de sommes d'argent bien déterminés sont fixés dans un espace bien précis. Quand on parle des amis, c'est les amis qui doivent... Et cette réunion, la durée maximum ou minimum, c'est à une heure trente minutes. Et pour que tu sois bénéficiaire de cette cotisation, il faudrait que tu sois un membre. Comment des membres choisis pour leur fidélité et leur sens ? Tu dois être parrainé par quelqu'un. Et si tu veux bénéficier, tu dois donner un... Qui te donne l'accès à l'achat. Les règles ayant... Il est arrivé que des membres d'associations de communautés ne soient pas toujours réglo. Et dans ces cas... Chez nous, quand vous échouez ayant bénéficié, comme la réunion de 10, c'est de 2 000 échecs non bénéficiaires et 5 000 ayant bénéficié. En venant à la prochaine tontine, vous venez, vous payez. Si vous ne payez pas, à la fin de la cotisation, on vous soustrait ça sur vos... La fin de chaque fin de tontine, il y a les intérêts qu'on doit diviser. Bon, on vous coupe. Et que si vous avez fait des échecs, vous n'aurez même pas enfants. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut... Son financeur, si on lui donne de l'argent à la verser en banque, il ne le verse pas. Si on lui... S'il cotise, s'il achète. Donc, s'il bénéficie, il ne cotise pas. Il est renvoyé. Et maintenant, comment il fait pour ses époux, son argent qu'il a cotisé ? Quand vous échouez, déjà, c'est la cotisation, c'est la réunion qui vous demande de l'argent. C'est la réunion qui vous demande, peut-être, vous avez... Vous avez fait l'échec de 200 000, de 300 000. Maintenant, c'est la réunion qui vous poursuit. Pour les plus fidèles, une assistance physique, morale et même financière est apportée en cas d'événement heureux ou malheureux. Vous cotisez. Quand vous êtes malade, on vous aide. Quand vous... Maladie, si vous perdez votre mari... Disons, on vous aide. Le père qui meurt, il y a une délégation. Et il y a le secret de votre père ou de votre mère qu'on vous alloue. Quand c'est un membre qui meurt, c'est toute la réunion qui y va. L'épargne, au sens premier du thème, signifie consommer moins et mettre de côté en prévision du futur. Une définition qui s'applique bien au Ndjanghi, massivement appliquée en Afrique. Banque, microfinance ou tontine ? Quelles sont les techniques que vous utilisez pour épargner votre argent ? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter au micro d'Inespangon et Julippo. Non, je préfère la tontine. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour aller garder en banque. Et puis, même si j'en avais... À part les grandes banques, les petits-petits banques... C'est un voleur. Parce que dès qu'on collecte jusqu'à ce qu'il y a un peu d'échange de noms. Si c'est pour dire un 5%, on nous partage même un 2, 2, 2, 2% ? Déjà, moi je préfère la tontine. Parce que je ne suis plus rassuré puisque ça tourne autour de moi. Donc, tout ce que la banque prévoit, moi je ne comprends rien dans ça. Et je ne trouve aucun intérêt à garder mon argent en banque. La tontine, ça veut dire que socialement, c'est plus rapproché par rapport à la banque. Puisque la tontine, tu la vis un peu de près. Et puis, pour les petits cas... Pour que la banque, par exemple, être affectée, avoir un deuil, c'est un peu plus technique de gérer en tontine. Par rapport à la banque, il y aura plus de procédures. Viens demain, viens le lendemain et ceci, cela. Plus en fait... Finalement, on ne sait pas qui faire confiance. Ces banques-là, ces micro-finances, on les apporte, ces gens qui ont le pouvoir. Par moment, ils prennent un des camerounaux comme ça. Après, on ne sait même pas par où commencer. Même quand on ouvre une procédure judiciaire, ça n'aboutit jamais. Parce que c'est de gros poissons, comme on les appelle généralement au pays. Je préfère garder mon argent à la banque. Oui. Pourquoi ? Parce que là, je suis en sécurité parce que je me dis, quand je vais à la banque, je retire mon argent facilement. Or, les tontines, les femmes, les hommes, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Vous faites la tontine, ils... Vous pouvez aussi te créer des problèmes. Alors, c'est pour cela que moi, j'ai trop peur de tontines. Il fallait que mes tontines, il n'y avait pas mon argent. Et ça, alors, ça me gêne. Loin de l'épargne, on parle agriculture avec le gouvernement camerounais qui veut initier les plus jeunes en milieu scolaire. Tel est l'émotive d'un projet agricole soutenu par trois ministères. Le ministère de l'Éducation de base, le ministère des Enseignements secondaires et bien sûr, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dame Nalova Lyonga, Youssouf Adidja et le ministre Henri et bien ici, se sont rendus ce jour dans les écoles publiques et privées de ça pour lancer le dit projet. On fait le point avec Mireille Siapjie. L'objectif du travail manuel en milieu scolaire était de donner aux élèves des connaissances sur la pratique de l'agriculture, de l'élevage et des métiers artisanaux. Pourtant, avec le temps, beaucoup d'établissements scolaires s'en sont éloignés. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture fait savoir que si le travail manuel était pris à sa juste valeur, peut-être que beaucoup de Camerounais auraient compris dès leur jeune âge que le métier d'agriculteur ou d'artisan mérite autant de considérations que celui de cadre d'administration. Voilà pourquoi le gouvernement a jugé nécessaire d'intégrer la formation agricole et rurale dans le système éducatif. Il s'agit de susciter cet intérêt pour l'agriculture que le chef de l'État a prescrit et susciter des vocations pour qu'avec le renouvellement, le ragénissement, la régénération de la population des producteurs agricoles, nous puissions faire assurer à l'agriculture son rôle dans l'économie. Le choix de Saint a été inspiré par ce que nous avons par bonheur dans cette ville de Saint, à la fois un établissement public classique, ce lycée de Saint, et un établissement privé, l'Institut ISAER, qui est fait dans la promotion, la formation agricole, la formation en entrepreneuriat agricole et rurale. Le projet couvre les établissements publics et privés dans un esprit de partenariat. Le lancement du concept a une dimension nationale. Nous avions besoin de ce soutien qui vient à Pointe-Nommé pour nous permettre justement de libérer les énergies et de permettre à nos étudiants d'être heureux dans ce qu'ils font. Le message du président de la République, la prescription d'intégrer justement cette agriculture allemande. Dans les programmes d'enseignement, cette prescription est réalisée aujourd'hui et c'est un grand chantier qui souffre. Ce n'est qu'un début, mais c'est en même temps la consécration de la matérialisation d'un engagement présidentiel pour relever ces défis. La contribution de l'agriculture à la croissance économique du Cameroun a été de 76,38% en 2017. Et on reste avec vous Mireille Siabdié pour parler de la Journée mondiale des villes. Le Cameroun a saisi cette opportunité pour entamer une réflexion sur la mise en œuvre du nouveau programme pour ces villes. Le projet est porté par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui a organisé ce jour à Yaoundé des échanges avec les différents acteurs urbains locaux. Les échanges portaient sur les nouveaux paradigmes urbains en s'appuyant sur les spécificités et priorités du Cameroun. Des villes qui prennent en compte simultanément les enjeux socio-économiques, environnementaux et culturels de l'urbanisme pour et avec les habitants. Voilà ce que le gouvernement camerounais veut offrir à ces populations. Nous devons faire de nos villes des villes résilientes, où le mieux vivre. Et ainsi de suite, par des actions concrètes. Les états membres ont pris l'engagement. Lorsque nous vivons dans l'harmonie, comme le souhaite le chef de l'État. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a saisi l'opportunité de la Journée mondiale des villes pour échanger avec l'ensemble des acteurs locaux sur la mise en œuvre d'un nouveau programme afin de construire des villes respectant les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique. Dans cet élan, le Cameroun dit avoir trouvé son modèle urbain. A travers la politique nationale de Bidonville, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, avec l'appui de l'ONU Habitat, nous allons essayer de résorber ce problème-là. Le problème de pauvreté, le problème de santé que nous rencontrons dans nos villes. Tout est fait. Et déjà, même il y a un sommet qui est prévu en Belgique la semaine prochaine pour résoudre ces problèmes de l'urbain. Donc, sur le plan institutionnel, nous avons mis en place la politique nationale de l'habitat qui doit être validée par l'ONU Habitat. Et puis, nous avons aussi la politique urbaine nationale qui est soutenue par l'ONU Habitat. Rappelons que l'octobre urbain consacre le 1er du mois à la Journée mondiale de l'habitat et le 31 à la Journée mondiale des villes. Tué par balle le mardi à Bambuy, dans le nord-ouest, alors qu'il était en voiture avec son épouse, son fils et son chauffeur. Un communiqué du ministre délégué à la présidence en charge de la défense revient sur ce qui s'est passé. Joseph Béthier Assommon fait savoir que le pasteur Charles Ouesco a essué des tirs en provenance des terroristes embusqués. Touché à la tempe, il sera évacué dans un premier temps dans un centre de santé de Mouen, puis transféré à l'hôpital régional de Bamenda, où il succombera à ses blessures. Parti à la poursuite de ces terroristes, les forces de l'ordre feront face à des combats contre ces derniers. Bilan, 4 assaillants neutralisés et 4 fusiles de calibre 12 récupérés. Le ministre délégué à la présidence a une fois de plus demandé aux ressortissants étrangers dont la présence serait véritablement indispensable dans les zones de conflit de signaler aux autorités administratives et forces de défense et de sécurité leurs mouvements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 87 fonctionnaires de douane viennent de prêter serment au tribunal de première instance de Berthois. Ils deviennent par ce serment officiers de police judiciaire à compétence spéciale. L'audience irrelative s'est déroulée en présence des autorités administratives, parmi lesquelles le gouverneur de la région de l'Est. C'est au total 87 éléments de la douane en service dans le ressort du secteur des douanes de l'Est qui ont prêté serment au tribunal de première instance de Berthois. C'était au cours d'une audience, selon elle, présidée par le président du dit tribunal et ceci en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoin-Vongo. Et par cette prestation de serment, les célébrés du jour deviennent les officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Et pour cela, le maître des séants leur a rappelé les dispositions particulières prévues par la loi en ce qui concerne l'exercice et de leurs fonctions. C'est une audience qui révèle l'importance à nous lier dans la carrière des fonctionnaires des douanes. Comme le monsieur le président a souligné, la prestation de serment est une formalité très importante qui fait du douanier un officier de police à compétence spéciale. La prestation de serment de ces fonctionnaires de douane dans la région de l'Est se tient au moment où leur zone de compétence est en proie d'un trafic énorme dans tous les secteurs de la vie économique. C'est donc des nouveaux défis à relever qui s'ouvrent à eux à travers l'ancien que leur procure cette prestation de serment. C'est un schéma de plénitude du moment où les dispositions de l'article 63 du code des douanes de ces marques ont été pleinement remplies et nous donnent... Parmi les élus du jour ont retrouvé les agents de douane, les contrôleurs de douane, les brigadiers... Je me coupe le même petit peu... Tu étais là à côté de moi... ...passez la surprise et la joie et il y a lieu de s'interroger sur les grossesses à cet âge-là, c'est-à-dire à un âge très avancé. Oriane Danquin a rencontré pour nous en gynécologue. Voici son reportage. L'évolution de la science et un suivi méticuleux sont à mettre à l'actif de cet accouchement « On ne peut plus spécial ». Disons que ça c'est la fécondation in vitro, automatiquement. Deuxièmement, on maintient les grossesses avec les hormones d'abord jusqu'à la 17e semaine. Après, à la 17e semaine, le placenta se met à produire les hormones et la grossesse continue maintenant. La conception et la gestation passées, le moment de délivrance est tout aussi particulier car selon les spécialistes, c'est une grossesse à un âge très avancé pour un bébé précieux. Pas que les autres ne le soient pas, non, mais au vu des moyens mis en jeu pour l'avoir, il est qualifié de précieux. Arriver à terme, espérer qu'une femme de cet âge-là va accoucher, normalement, c'est une erreur. Donc, généralement, ça finit en césarienne une fois. Césarienne proche. Gros âge, césarienne pour enfants précieux. On sert de raccourci. C'est-à-dire que 6 minutes maximum d'enfants et d'erreur. Tandis que les accouchements, il faut calculer, contraction, c'est 6-là, surveiller le bout du cœur pendant 6 heures au moins. Après l'accouchement, peut-il y avoir des complications telles que l'éclampsie ? La réponse est nette, pas systématiquement. L'éclampsie correspond à un âge, à un type de femme. C'est-à-dire qu'il y a des femmes à famille qui ont eu l'hérédité de l'éclampsie. L'éclampsie, c'est un dysfonctionnement au niveau du rein et qui crée une hypertension maligne. Donc, c'est une maladie à part. Ce n'est pas l'âge qui fait l'éclampsie. Non, pas du tout. C'est une prédisposition. Le fait est inédit en Afrique et surtout au Cameroun. La société s'interroge sur l'encadrement de cet enfant au regard de l'âge de sa maman. Seulement, pour les médecins, leur objectif est sur... ... ... ... ... ... ... ... en les towns de Boya et Limbe, d'Aasha pour le tournament en 2019, un peu plus de mois de maintenant. Le visage a commencé à la soudre et à la soudre et à la soudre et à la soudre Bernard Okalabilai, avec la soudre et à la soudre et à la soudre de préparation en les deux towns designés à host le football jamboree. Le délégation accompagné par la soudre et sa entourage later visited two lodging facilities that is Mountain Hotel and the Palianco and the Molico Omnisport Stadium at the Molico Omnisport Stadium which would serve as one of the dressing rooms, toilets, water and electricity supply. Meanwhile, the green football field, the two giant screen football lovers were all set talking to the director of the Molico Omnisport Stadium and FIFA team on security disposition at the level of the stadium to take care of visitors. They continued their visit to Limbe during which members of the private press were abandoned and denied access from following the delegation as they visited the Limbe Centenary Stadium, the Omnisport Stadium and the infrastructures. for this edition of the Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. We do invite you to take the rendezvous same time tomorrow for another edition of the Major Newscast. from us and the entire team. Good night. Good night, Lila. Bonsoir, Peter Saussier. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Television. Si bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Estivis, votre télé.